Donc mon père l'emmenait à Béziers partout, c'est du sang de circulation, du sang dans la tête et donc elle a eu des appareils tous les uns derrière les autres, je prends l'un des dizaines alors toujours plus électronique etc. et jusqu'au moment où là il n'y a plus rien à faire on est allé chez l'ORL, on est allé chez le professeur qui a dit vous pouvez lui mettre un appareil mais c'est un placebo sur une oreille c'est un placebo oui ainsi vous avez fait le tour du monde en stop mais il fallait le faire, c'était dangereux à l'époque ça on... maintenant on ne fait plus tellement de stop mais à l'époque voilà c'était... j'ai eu des études à New York parce que vous avez fait les études d'économie en France et ensuite vous êtes allé à New York non c'est justement moi qui m'ai coupé, j'aurais du couper avec un autre côté aussi j'ai fait à Strasbourg, j'ai fait Sciences Po et une licence en droit ah quand même, madame Borg je suis allé à Paris et j'ai fait un doctorat en sciences économiques et de là, d'abord je suis parti un an en Afrique pour des études au Burkina Faso on était dans la Brousse complètement perdu dans la Brousse et c'était passionnant et après cette année, j'ai eu une bourse pour les Etats-Unis et je suis allé à la Université et j'ai fait un master en business à Colombien et quand j'ai eu fini là, j'ai fait partie jusqu'à Mexico, Panama, au Nord du Rast, tous les pays traverser le Pacifique et l'Asie, c'était formidable et Monique raconte Monique raconte que la mamie se tordait de douleur parce qu'elle n'avait pas de nouvelles mon Dieu, c'est l'inconscient des fils ça c'est l'inconscient des fils, c'est affreux avoir un fils comme ça, c'est affreux j'ai là merci beaucoup c'est vrai que j'imagine que les parents pouvaient avoir quelques inquiétudes parce que c'était quand même pas le tout repos et puis, on ne pouvait pas se téléphoner évidemment, il n'y avait que le courrier il n'y avait pas le courrier c'est pas bon elle a fait travail j'adore faire ça j'adore préparer les apéros c'est vrai oui, toujours mais que des apéros comme ça, on ne mange plus pourtant, il faudra bien voilà est-ce que tout est en place ? c'est vrai que ça s'est parti ah oui parce que j'ai toujours eu les envies de voyage quand j'étais petite étudiant dès que j'ai été étudiant la première année je suis parti en stop jusqu'à Jérusalem c'est chaud 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 la graisse le Moyen-Orient Jérusalem voilà tiens alors qu'est-ce qui vous a le plus plus ? après l'année suivante au Cap Nord enfin bon on a fait des grands voyages comme ça toujours stop, stop, stop c'était c'était formidable c'était une façon de rencontrer des gens et de découvrir des pays maintenant on ne peut plus de rencontrer le monde le monde mais elle n'aime pas trop la nuit ce serait trop dangereux je pense tu veux pas un petit muscat moi j'ai jamais eu de problème vraiment les gens étaient vraiment charmants gentils servillables j'ai jamais eu de problème du tout mais non c'est pas du travail j'adore faire ça elle n'aime pas faire la cuisine donc elle ne comprend pas quand c'est que vous avez entrepris la traduction du cahier avant les études ou après les études ? alors quand je suis quand je suis rentré des Etats-Unis après le tour du monde j'ai fait le service militaire j'étais deux ans en Algérie et quand je suis rentré d'Algérie c'est à ce moment-là que j'ai euh euh qu'on avait revu que j'avais revu nickel avec les parents et tout ça euh c'était dans les années euh soixante euh soixante-trois soixante-trois et donc je suis arrivé à Paris et j'ai commencé à travailler je travaillais dans la banque non mais vous savez pas comment faire mais et euh je travaillais dans la banque et le et le soir j'ai tapé le parce qu'il a fallu euh tenez-vous là si vous voulez non non ça va très bien non c'est bon parce qu'il a fallu un an euh c'était pas c'était pas c'était pas les ordinateurs c'était une 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 euh voilà et Alors, la question, parce que ce document aussi, il est sans rature le vôtre. Oui. Vous avez fait écrit à la main, vous avez retapé. Non, non, je le lisais et je le tapais. Sans rature. Sans rature. Bon, il est possible que quand on fait une faute de frappe, on pouvait revenir dessus. Parce qu'il n'y avait pas, à ce moment-là, de possibilité de reproduction. Évidemment, il n'y avait pas d'ordinateur pour vous imprimer les choses. Et je me rappelle, je l'imprimais, c'était des feuilles qui étaient là où ça avait été frappé. C'était violet derrière. Et après, on le passait à la machine. Il y avait, comment dire, des feuilles violettes pour en faire des doubles, pour en faire des doubles, du carbone. Non, non, mais oui, je parle du gras. Et après, j'ai un pape à spécès, c'était le risque de dégler. C'était un mode de déglication, mais on ne pouvait pas en imprimer. Dans le micro-ondes. Dans les 50, on pouvait en imprimer. De la Renéo, vous faisiez, non ? Ce n'était pas comme ça non plus. La Renéo permettait d'imprimer plus. Mais c'était plus compliqué pour faire des Renéo. C'était au carbone. C'est un projet, évidemment, qui n'existe plus maintenant. C'était du papier spécial. On tapait et donc, le dos, c'était, vous voyez, de couleur violette. Alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu... J'ai dû faire des fautes de frappe. Il devait y avoir un moyen de corriger. Ou alors, je recommençais la page, peut-être. Je ne sais pas. Mais, mais, j'avançais lentement. C'est très beau. Bien sûr, ce n'était pas tout, 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 tout. Parce qu'il fallait déchiffrer. Alors, ça, c'était pendant un an. Pendant que vous travaillez à la banque, le soir... Tous les soirs. Tous les soirs, en rentrant. Vous étiez célibataire, là. Oui. Voilà. Parce que... C'est assez. Alors. il y a les cahiers de Dominique mais il y a le vôtre et le vôtre je le considère aussi important que les cahiers par eux-mêmes parce qu'il y a un exploit c'est de les avoir traduits et notre exploit c'est d'avoir trouvé un intérêt à ce qu'écrivait Dominique ah oui, ah oui, ah oui vraiment quand il m'avait fait quand il m'avait prêté les trucs ça m'a frappé il y en a un qui avait été mangé par les souris déjà l'époque, alors je ne me rappelle pas s'il avait été corrigé avant ou après après, parce que c'est une écriture un peu bique stylobique que la plume qu'il avait écrite ah oui, bien sûr, mais je veux dire je ne me rappelle pas si ça avait été corrigé avant que j'ai transcrit les cahiers ou si j'avais tous les cahiers complets d'accord, mais ce n'est que six pages parce que je ne me rappelle pas je ne me rappelle pas du tout de ces corrections et de ce rattrapage c'est un cahier qui s'appelle 6 bis oui, oui, oui je ne me rappelle pas mais qui a été écrit en disant forcé un petit peu ça a été il n'est pas je ne me rappelle pas que le problème avait été évoqué je ne me rappelle pas qu'il existait je ne m'en étais pas peut-être qu'il est encore à traduire il ne fait pas partie de la traduction parce qu'il y avait continuité si tu veux ça quand même je me serais bien aperçu s'il n'y avait pas continuité dans le récit dans le récit puisque je le phrase par phrase je le traduisais donc j'aurais perçu qu'il n'y avait pas une continuité qu'il y avait un trou je n'ai pas perçu donc vous le traduisez et donc j'étais alors je l'ai imprimé à peu près à 25 ou 30 exemplaires autant que ça tiré voilà il fallait assembler tout ça je le faisais la nuit aussi dans la boîte où je travaillais je pouvais utiliser la machine pour le dans la banque oui voilà voilà et comme ça ça s'est fait peu à peu et je me suis dit parce que je m'étais dit quand j'avais vu ce livre j'ai dit voilà les campagnes de Napoléon la guerre de la campagne de Russie voilà c'est la même chose une histoire qui va durer pendant des siècles car c'est un récit vrai c'est ça l'impression que j'en ai et tout était concordant et c'était votre grand-père oui c'est mon grand-père et donc après après j'avais j'avais tout ce truc-là il fallait en plus vous pouvez parler hein oui non mais après il fallait en plus alors assembler il y avait quand même pas mal il y avait il y avait pas mal de pages enfin j'étais pas équipé pour l'édition pour l'impression on n'est rien bon alors il fallait assembler tout ça le relier merci merci oui mais je me suis et puis après oui non t'es à Paris t'es un petit étudiant enfin t'es un gars qui travaille comment tu fais pour contacter des éditeurs en Allemagne en France et tout je connaissais rien je connaissais rien alors je ne sais pas comment de fil en aiguille j'ai trouvé peut-être dans les annuaires téléphoniques je ne sais plus j'envoyais des éditeurs mais et je me disais on arrive aux 50 ans de la guerre de 14 ça va intéresser les gens moi c'était les 50 ans et je m'étais trompé c'est les 100 ans c'est les 100 ans qui ont fait oui c'est ce que je voulais vous faire c'est un comédie et donc j'ai envoyé et j'avais lu un livre d'un gars qui s'appelait Heinrich Böll prix Nobel de littérature qui s'appelait Van der Röck Comst du Naar Spaa par Spanien mais Spaa s'était arrêté et c'est un livre ça ne m'avait plu c'était sympathique c'était intéressant et je pense que j'avais envoyé directement à Heinrich Böll je ne savais pas qu'il était prix Nobel de littérature je l'ai envoyé au bon soin de son éditeur j'accrochais où je pouvais qu'est-ce que tu pouvais trouver et qui pouvaient être les éditeurs intéressés par un récit de guerre c'est quand même spécial la guerre de 14 et 18 qui a été oubliée par les allemands tu t'en as perçu quand on a parlé édité en Russie quels éditeurs contactés c'est pas évident et donc Heinrich Böll voilà et lui en retrouvant la lettre que je t'ai passée d'Heinrich Böll il l'avait envoyé non pas à Fribourg il l'avait envoyé au musée de Munich d'histoire de la guerre et celui-là il dit non ça ne nous concerne pas et qu'il l'avait envoyé à Fribourg alors je te rends compte de nous de Fribourg à Munich Fribourg et puis 20 ans après le jeu vidéo lui il a fait puisqu'il y a informatique et lui elle a fait les dessins et le jeu est sorti il y a 5 jours maintenant c'est en 88 ça n'a rien à voir avec ça c'est un jeu vidéo et ensuite maintenant on le retrouve à la télé puisqu'il y avait 9 épisodes sur la guerre de 14-18 et dans l'un je les extrais mais toi tu ne peux pas les regarder à Côte-Ton-Internet-Faible où j'ai fait la capture de la vidéo où on cite Dominique Richer à deux endroits différents deux endroits différents et bien si ce n'est pas de la façon de la famille et dans le générique on retrouve justement les archives militaires et c'est de là que c'est parti mais fait par les allemands je dois dire il y a quelques temps déjà j'avais vu sur Amazon le récit d'un paysan français qui était sergent qui est devenu sergent dans la grande guerre qui a fait toute la guerre l'histoire parallèle je ne sais pas si tu le connais je le connais par coeur c'est Rémi Casal c'est Louis Bartas le tonnelier Louis Bartas c'est parallèle à l'histoire de Dominique mais je trouve franchement l'histoire de Dominique est meilleure le bouquin de Maire est bien meilleur non mais ils ont le même esprit la même critique la même critique de l'art parce que c'est Rémi Casal qui est universitaire qui fait froid qui est expert dans le monde entier et en France qui lorsqu'il était à la faculté il mettait un texte de Louis Bartas et il mettait un texte de Dominique Richard et il leur demandait lequel était français et lequel était allemand mais je le savais voilà voilà et maintenant pour faire la pour faire la disons la publicité de Dominique je dis que Dominique Richard c'est le Louis Bartas allemand parce que le Louis Bartas c'est 300 000 exemplaires ah quand même c'est pas vrai 300 000 exemplaires Dominique n'est pas à ce point là mais l'éditeur n'en voulait pas de Louis Bartas il y a 30 ans quand il a mis 30 ans traduit en japonais il en est partout connu du monde entier etc connu des exaselins ils connaissent plus Louis Bartas que Dominique Richard quand je suis dans le musée à Dan-Marie si je parle de Louis Bartas on me dit tout si je me dis Dominique Richard des spécialistes des spécialistes du musée c'est assez c'est assez 300 000 exemplaires alors pour le musée par exemple pour le musée quand Dominique pour le mémorial de Dan-Marie quand il a été proposé ce sont des spécialistes des grands musées de France du patrimoine qui se sont intéressés évidemment au livre de Dominique Richard etc mais ils avaient un doute parce qu'ils ne connaissaient pas bien et c'est le fait qu'il soit labellisé un petit peu par Rémi Casal le grand spécialiste qui a dit c'est du vrai c'est du vrai c'est du vrai c'est à dire c'est ils ont eu ils avaient peur de mettre dans un grand musée quelque chose quelqu'un de régional etc donc voilà donc tout est tout est lié tout est lié tout est lié mais alors justement à propos du côté régional en relisant mes échanges avec Tramitz elle avait posé la question aussi on lui objectait que c'était que c'était régional en été je lui ai répondu à quel moment on était allé chez vous mais toute la littérature tous les livres sont régionaux c'est toujours quelqu'un qui habite ou à Toulouse ou à Berne ou à Saint-Ulric ou à je ne sais pas où il habite toujours quelque part c'est donc toujours régional c'était en été mais ce n'est pas une objection tu l'as portée universelle tu l'as portée évidemment c'est ça pour moi c'est moi c'est clair c'est vraiment les récits le sergent bourgogne les soldats de Napoléon et tout c'est la même chose on recommence à quelques générations après c'est ça alors le comment dirais-je le combat qu'a mené cet universitaire Rémi Casal qui habite ici à Toulouse il a commencé lorsqu'il a commencé à étudier les écrits des ouvriers de Carmo des mineurs et de là il s'est projeté ces lettres ce discours des hommes de terrain et il est parti où l'histoire ne voulait pas considérer que le témoignage de ces hommes qui étaient au ras du combat valait autant autant que les grands les grandes analyses historiques sur la guerre etc donc il est parti il y avait 20% de littérature maintenant on est à 50% de littérature par rapport à la littérature disons la littérature comment dirais-je officielle des historiens ça a augmenté grâce à lui la Russie tu ne penses pas que ça aurait eu un intérêt alors mon point d'attache mon point de c'est Arflam-Viller-Corp et c'est le mémorial et de là c'est un point d'appui il faut qu'il soit édité en allemand et je ne peux pas demander aux russes d'éditer s'il n'est pas d'abord édité en allemand donc s'il est édité anglais français allemand à ce moment-là je peux faire une action pour la Russie et à ce moment-là il vaut mieux avoir un vrai éditeur que l'auto-édition que l'auto-édition l'auto-édition peut aider c'est-à-dire si le livre est succès en auto-édition à ce moment-là un éditeur peut s'en emparer et peut l'éditer à son tour c'est bien souvent des nouveaux livres qui naissent comme ça ils naissent par l'auto-édition et ils sont repris par les éditeurs quand l'éditeur a confiance du succès du livre ça c'est la meilleure édition il a fait du bon travail c'est excellent il y a des cartes et puis il y a le e-book aussi il y a la version e-book sur internet aussi et il y a sur google maps sur google maps aussi on a google maps on peut cliquer dessus il y a les photos excellent et puis la qualité aussi je n'arrive pas à le joindre je n'arrive pas à le joindre tu n'arrives pas à le joindre moi j'ai écrit à l'éditeur ah bon à l'éditeur oui moi je ne connaissais pas son adresse j'ai écrit j'arrive pas à le joindre parce que j'en aurais besoin aussi pour le mémorial Angélica Tramitz m'avait dit que ça n'avait pas accroché ça n'avait pas été un succès formidable le titre est bon la présentation c'est du bon boulot vraiment du bon boulot c'est le meilleur bouquin de toute la série oui oui c'est une aventure quand on tombe sur un document comme ça on entre les mains bon je l'ai là à côté si vous voulez revoir on est disons devant une découverte archéologique un trésor un trésor on a l'impression il y a un trésor qui est né dans un champ dans un champ je crois que c'est un meilleur président que je connaisse comment nickel ne pouvait pas imaginer ça franchement nickel ta plus grande erreur Jean-Claude ta plus grande erreur aura été avec mes cahiers il m'avait écrit parce que comme il écrit je les ai écrits pour passer le temps et d'ailleurs je n'avais pas de notes alors ça c'est inimaginable oui mais je pense avoir une explication il raconte qu'il à un moment donné qu'il il l'avait appris dans les comment on appelle ça pas les albums comment on appelle ça et ça c'est ça c'est ça c'est mais j'ai un trou de mémoire les Almanach d'accord oui ma solution c'est qu'il connaissait la géographie par cœur avant oui mais pas la Russie moi j'en ai des surdoués dans la famille oui mais attends attends non non c'est pas possible parce que c'est pas la géographie Toulouse Barcelone Madrid Paris c'est des blés de complètement dont tu n'as jamais entendu parler oui mais je vais avoir justement je peux avoir on m'a proposé les Almanach qui étaient édités à Saint-Ulrich à cette époque-là oui mais on va voir mais tu ne trouveras pas les bleds dans lesquels il était mais non mais non donc il a tout mémorisé avec une carte qui devait piquer à droite et à gauche il devait emprunter la carte on ne peut pas inventer les noms quand il est dans un tel village il est là machin etc etc je pense que la mémoire qu'il peut y avoir des miracles comme ça d'une mémoire absolument traumatique traumatisante traumatisante qui on le considérerait comme miraculeux car pas un papier il ne pouvait pas en avoir de papier et Tramitz et son pote qui ont vérifié les dates dans le mémorial de la guerre enfin tout ça collait ça collait c'est inexplicable et aussi le goût de connaître les gens avec qui et les noms des gens des officiers des sous-officiers des maires qui connaissaient une telle etc ça avait été tellement encarné ça avait été tellement je ne connais pas dans toute l'oeuvre humaine je ne connais pas un exemple d'une mémoire comme ça c'est vraiment étonnant et je mets quelqu'un au défi de me dire une autre parce que les almanacs ne peuvent pas avoir les blés de la côte la côte 310 à à à à à à à non 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 et dans le séquentiel aussi de l'histoire il avait aussi son son carnet de guerre il avait à tel endroit etc ça il pouvait se référer à ça oui 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 non parce qu'il ne se trompe pas dans les dates non plus comment il ne se trompe pas dans les dates non plus mais non mais non mais non c'est si c'est inimaginable et en plus la façon dont ça a été écrit sans rature sans rature il n'y a pratiquement pas de rature comme s'il avait un film dans la tête voilà voilà et qui et qui et qui et qui et qui et qui bon si tu voulais je voulais le faire un review je reviens et je remets oui et voilà oui 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 et je remets et sans aucun donc c'est un mécanisme donc c'est un mécanisme dont nous n'avons pas notion parce qu'il raconte quand s'est débutée la guerre oui on n'a pas l'impression qu'il connaît la fin qu'il connaît la fin de la guerre oui 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 absolument il part il repart du début oui 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 et on n'a pas l'impression qu'il connaît les jugements il est étonné et quand il est étonné il est moins chien mais il ne dit pas oui mais après c'est comme ça oui 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 non c'est c'est vraiment quelque chose d'absolument étonnant et il y a un autre personnage étonnant aussi c'est vous c'est vous et justement au musée à d'Anne-Marie il faudrait que vous soyez mis un peu plus en valeur et alors le problème maintenant c'est qu'il y a plus en plus de femmes si parce que cette graine si elle a poussé c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait l'intelligence de la voir et de la traduire et de faire un effort parce que elle serait morte ses cahiers seraient morts il n'y a à l'heure que depuis personne oui bien sûr oui oui voilà oui oui c'était l'occasion ou jamais et il fallait avoir un talent et il fallait savoir lire le Suterling il fallait il fallait pendant un an quand même non mais je trouve que aussi faites partie du personnage de tout ce qu'après les traducteurs c'est plus facile après c'est plus facile c'est d'abord c'est d'abord l'engrais c'était fou mais bon c'est comme ça des aventures de la vie on tombe d'un truc et vous n'aurez jamais imaginé que maintenant un art mais oui c'est on saute d'un truc à l'autre et voilà on 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 d'un truc Merci.